Sur Nice, il vient de se dérouler le ruban de l'espoir. Nous avons commencé dans un théâtre, été invités des professionnels de santé. Nous en avions accueilli 130, il y avait quelques associations. C'était une soirée vraiment extraordinaire de bien-être, de chaleur, de... comment dire... C'était une étoile, c'est un clown, à la fois poétique, qui a abordé la communication des professionnels avec des patients. J'en ai une autre que j'aime bien, c'est « Méfiez-vous des gens qui ne rient pas, ils ne sont pas sérieux. » Robert Schumann. Une que j'adore vraiment, c'est « Heureux celui qui sait rire de lui-même, car il n'a pas fini de rigoler. » Ah, j'en vois qu'il bosse sur eux là, c'est bien. Ensuite, aujourd'hui, a commencé une réunion sur l'installation de stands sur la place Garibaldi, une grande place de Nice. Nous avons eu Clapremas qui était là, c'est l'association pour le dépistage du cancer du sein, évidemment le ruban de l'espoir. Et ensuite, notre association Résit 06, tous les bénévoles de l'association étaient présents. Et nous avons, malgré le vent, on a pu distribuer des extracts, vendre des petits pins, qui fait vivre notre association. Ensuite, à l'après-midi, nous avons eu une conférence du marin, Stéphane. Stéphane est un niçois qui a fait le tour du monde à l'envers, en solitaire, sans moteur et sans escale. Et il nous a raconté son histoire. Le voyage qu'il a fait, c'est un peu le voyage que font les femmes atteintes de cette maladie, et qui se retrouvent seules dans cet océan, parfois, de la maladie, des traitements. Et comme Stéphane était guidé par des amis, via Internet ou par téléphone, nous, nos bénévoles, sont là aussi pour guider et accompagner des femmes qui sont dans la détresse, qui sont dans la peine et dans l'annonce du diagnostic. Avoir ce ruban de l'espoir sur le bateau, porter ce message autour du monde, cet effort de symbole, déjà, de le faire naviguer autour du monde, un message qui touche à l'humain, un symbole fort d'entraide et de soutien. Avoir ça sur une épreuve extrêmement difficile, où il faut lutter en solitaire, évidemment, mais c'est une épreuve morale. Et comme toutes les épreuves morales, on a besoin de soutien, on a besoin de réconfort. Et d'avoir ce message à bord, ça m'apportait toutes ces valeurs et tout ce réconfort. Et donc, c'était énorme. Nous avons terminé cette soirée par des conférences, avec le professeur Schneider, qui est président de la Ligue contre le cancer, et Claire Granon, qui a parlé de l'après-masse, et qui a répondu aux questions des personnes qui étaient dans la salle. Bat-toi, suis et persiste ! Résiste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada